Je suis Astrid Bouchedor et je travaille pour FIAN Belgium, qui est une organisation qui lutte pour le droit à l'alimentation. Pouvez-vous nous dire un peu sur les directives volontaires pour une gouvernance foncière ? Elles ont été adoptées par le Comité de sécurité alimentaire mondiale, qui est une instance onusienne basée à Rome. Ces directives ont été adoptées en 2012, et elles donnent vraiment un cadre, des principes pour les États, pour mettre en œuvre une gouvernance foncière responsable. Par responsable, on entend quelque chose de juste et équitable, et il y a des principes directeurs qui sont énoncés dans ces directives pour une meilleure gestion des terres, des forêts et des espaces de pêche. Peut-être un peu sur comment les mouvements sociaux peuvent les utiliser, ou sur ce qu'ils sont là, mais ils doivent être appropriés. Donc les directives, c'est un instrument qui est non contraignant, et donc la mise en œuvre repose aussi en grande partie sur les mouvements sociaux, et comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'approprier cet outil, parce que c'est bien un outil, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc les directives peuvent être utiles pour appuyer nos luttes, nos mobilisations, elles peuvent permettre d'initier des dialogues avec les institutions, avec les décideurs politiques, parfois aussi de créer des espaces pour amorcer une réforme, une législation qui va être adoptée. Et bien ça va être un point de vigilance de prendre en compte le point de vue des petits producteurs et des parties prenantes. En Belgique, on a un mouvement assez actif des acteurs de la souveraineté alimentaire, et à partir de 2014, on a vraiment développé notre argumentaire sur les questions foncières. Et il y a eu un moment, une opportunité politique avec la négociation, la réforme du bail à ferme qui était en cours en Wallonie, donc la partie francophone de la Belgique, et les premières consultations qui étaient menées par le ministre s'adressaient surtout aux acteurs classiques, on va dire, qui sont concernés par le bail à ferme directement, les propriétaires, les agriculteurs, les notaires, et donc la mise à l'agenda finalement de sujets plus larges par des membres de cette plateforme, donc qui ont permis d'élargir le débat en fait sur des questions plus d'intérêt général, et de pouvoir dire que cette question du bail à ferme, elle ne concerne pas uniquement le monde agricole, mais aussi les citoyens sont concernés par la façon dont vont être gérés nos terres, et donc une des avancées qu'a pu permettre la plateforme, c'est d'aborder des questions notamment de clauses environnementales, et donc de réfléchir à quelle gestion, à quel usage on souhaite pour nos terres agricoles. Oui, les directives c'est vraiment assez intéressant en termes de processus, puisque ça a vraiment été un processus qui a duré trois ans, et qui a été très incluant en fait, un exemple de démocratie directe avec un espace participatif, où les représentants des petits producteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, ont vraiment assisté aux côtés des états à la construction de cet outil en fait, à la rédaction de l'outil, donc contrairement à d'autres instances onusiennes, où souvent les états vont s'exprimer en premier, puis les détenteurs de droits vont pouvoir apporter une contribution, là c'était vraiment un travail collectif commun, et ça c'est vraiment pertinent dans la qualité en fait de l'outil, des directives, qui sont au plus proches des réalités du terrain. On peut voir si c'est un exemple de la consultation de la société. Oui. Ok. Oui. Le comité de sécurité alimentaire mondiale, qui est une instance onusienne, est un exemple assez abouti en fait de plateforme multi-acteurs, il y en existe un certain nombre, et c'est un peu une nouvelle tendance de vouloir mettre autour de la table une diversité d'acteurs, et l'exemple du CFS est vraiment instructif dans le sens où on donne un poids aussi, en fonction de qui a un enjeu dans ces questions-là, et les détenteurs de droits, les représentants des petits producteurs, vont avoir une place qui est prépondérante, et le secteur privé par exemple va avoir une présence, mais qui va être pondérée en fait, et ça c'est vraiment important d'en tenir compte dans cette discussion ouverte à une diversité d'acteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !